... Maintenant, c'est moi que vous suivez dans les ateliers et sur les chantiers des artisans du Beau. Ils travaillent le plâtre et c'est magique. La roche originelle pour fabriquer le plâtre est le gypse. Le bassin parisien en est très riche et Paris devient la ville du plâtre grâce à un édit de Louis XIV qui rend son usage obligatoire pour éviter à sa ville le sort funeste de Londres lors du grand incendie de 1666. Le parc des Butch-aumont était encore au XIXe siècle une vaste carrière destinée au plâtre. Donc société qui a été créée en 1905 par des maçons creusois qui sont montés sur Paris, donc des stucateurs. Et donc nous sommes une des premières scopes à avoir été créée. 70 personnes au sein de l'entreprise. Nous travaillons dans différents domaines. Tout ce qui touche au plâtre en fait, donc le staff. Le staff donc c'est des morceaux de plâtre moulé dans des moules que nous préparons. Donc on fait des modèles, on fait des moules, soit en plâtre ou en élastomère dans lesquels on fait nos morceaux en staff. Donc c'est du plâtre armé avec de la filasse. Après on a aussi la gypserie. Donc ça c'est plus des restaurations du patrimoine dans des bâtiments anciens sur Paris et on fait des restaurations de corniches qui ont été faites sur place par nos anciens. et on doit les restaurer tel que ça a été fait. Donc on est obligé de le faire sur place, de sculpter le plâtre dans les corniches. Après nous avons les stucs, les stucs pierres. Donc c'est des imitations de pierres à base de plâtre avec de la poudre de pierre, des couleurs, et pour obtenir les différents grains. Les stucs marbres donc qui sont aussi à base de plâtre pour imiter les marbres qu'on trouve beaucoup dans les bâtiments haussmanniens à Paris. Beaucoup de cages d'escaliers et de l'entrée parisiens sont faits en stucs pierres et en stucs marbres. Dillière a aujourd'hui un seul matériau utilisé, mais tellement de variété dans les objets et les idées. « Nous travaillons beaucoup avec les décorateurs et en particulier avec M. Graff, pour lequel nous avons fait ce stand à Arc-Réal cette année et avec qui nous avons mis au point ce matériau en collaboration avec lui, évidemment avec lequel il aura l'exclusivité. » Pourquoi se reposer sur ses acquis quand le champ des possibles est infini ? « Je savais ce que je souhaitais avoir, je ne savais pas comment, donc le staffeur n'a pas dormi pendant deux mois. » Une bonne insomnie pour réveiller le génie. « L'avantage du plat, c'est que c'est un matériau qui se travaille très bien, donc on arrive à le façonner, le modeler, le tailler. Donc c'est beaucoup plus facile d'emploi qu'une pierre ou un marbre. » Tant d'efficacité inspire à l'humilité. « Sans eux, on ne fait rien, on est chef d'orchestre. Donc sans eux, c'est comme un cuisinier. Eux, ce sont les produits, c'est la manutention, c'est la fabrication, c'est la rigueur de la pose, c'est un sens de l'organisation, un sens d'un travail d'équipe bien fait. Il faut un chef d'orchestre, mais il faut un orchestre. Quand il y a un qui joue faux, tout l'orchestre tombe. Donc il faut à chaque fois essayer de monter une famille. En France, on a les meilleurs artisans du monde. Quelle joie d'entendre ça, voilà un privilège qu'on ne nous enlèvera pas. Souvent, on part d'une photo ou d'un dessin. On fait accepter le dessin à notre décorateur ou à notre client. Souvent, il nous demande de modifier le dessin par rapport à ses exigences. Une fois qu'il a accepté le dessin, avec ce dessin, on crée donc le motif, le relief du décor. Donc là, il n'y a pas tant de solution. Il faut prendre de la matière, soit on rapporte de la matière, soit on sculpte dans le plâtre ou dans du bois, ça peut être aussi de la pierre, mais souvent, nous, c'est dans du plâtre ou dans du bois. Une fois qu'on a créé l'ornement, on le fait valider par le décorateur ou le client, s'il est accepté. Après, nous, on intervient vraiment notre métier de staffeur, on fait un moule dessus pour le reproduire justement à un type exemplaire. Chaque chantier est différent, déjà. On part toujours de rien. Il faut tout créer, tout mettre en forme. Et puis après, il y a l'amour du métier. Et c'est la matière, quoi. C'est la matière qui nous attire. Et puis, il y a aussi le fait de travailler avec des décorateurs qui nous font chaque fois aller au-dessus de nous-mêmes, trouver des nouveaux produits, trouver des nouvelles techniques, toujours aller de l'avant. Chaque fois, c'est un challenge. C'est ça qui est intéressant. Il faut viser haut pour atteindre le top niveau.